Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Merci mes amis du basket. Je crois que la fédération maintenant a fort à faire. Monsieur le ministre, recadrez votre président de la fédération, puisqu'on va vers des lendemains très très difficiles. Avant, on parlait de deux tonnes du Trois-Pelés. Deux tonnes du Trois-Pelés. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui sont toujours sur l'arbre. Ceux qui viennent vers Tamba, Kolda, Vélingara. Vélingara est là d'ailleurs. Ils viennent d'arriver en retard à l'instant même. Et aujourd'hui, tout le monde veut accompagner Saint-Louis Barter Club dans son combat contre les dérives de la fédération sénégalienne de Bastille-Fort. Et aujourd'hui, Saint-Louis Barter Club a décidé de faire une conférence de presse avec l'ensemble des présidents de club. Ceux qui ont pu arriver sont là. Ceux qui ne le sont pas, on demandait secrètement qu'on liste leur nom et qu'on annonce leur nom qu'ils sont derrière Saint-Louis Barter Club. Ceux-là sont venus de leur propre gré. Certains même ont payé leur transport. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons fait aucun effort pour que ces gens-là viennent nous accompagner. Et je voudrais aussi donner une mention spéciale au président Maïse Fall, ici à mes côtés. Maïse Fall, un ancien joueur qui connaît le basket, qui connaît la fédération. Parce que quand je dis que ces gens-là ne sont pas des basketeurs, c'est vrai que pour le basket, il faut un tout. Il faut des non-basketeurs, des basketeurs, il faut un tout. Mais quand vous avez l'essentiel 99% des non-basketeurs qui veulent accaparer quelque chose qui apparaît au basket, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, c'est une mayonnaise, tout le monde doit être dedans. Les dirigeants, les non-basketeurs, les basketeurs, ainsi de suite. Donc, la mayonnaise doit prendre. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Et vous avez aujourd'hui des gens qui pensent que le basket, maintenant, doit être un tribunal, justement, pour couper les jambes aux gens. C'est-à-dire un avocat qui utilise le basket pour en faire un tribunal. Et vous savez, l'objectif du président, ce n'est nullement supportif, ni pénal. Son objectif est politique. Et politique. Il faut me rendre un illusible. Depuis, Matar l'a dit, depuis 2015, c'était ça leur calcul. 2015 avec le CNBS. Quand ils ont cousu un boubou tout blanc, bien fait, bien taillé, il faut avoir bac plus 6. Quand ils se sont rendus compte, peut-être que j'ai le bac plus 6, plus 7, plus 10, ils ne savent pas. Ils ont changé. Ce qui est sûr et certain, ils savent que je ne suis pas président de club. Alors, ils ont mis, pour être président de la fédération, il faut être président de club. En faisant ça, c'est pour vous dire que des décisions se prennent à la fédération sans un bureau. Et ils font croire que c'est le bureau. Et je vais vous dire pourquoi, comment. Et Matar ne me démentira pas. Quand ils ont fait ça, eh bien, beaucoup de clubs m'ont proposé d'être leur président. 16 basket m'a proposé d'être le président de 16 basket, j'ai refusé. J'ai été proposé vice-président, donc je deviens de facto membre de 16 basket. Donc, éligible pour briguer la fédération de basket. Eh bien, pour des gens qui se disent qu'ils ont un comité directeur, ils se respectent. En deux heures, je dis bien en deux heures, ils se sont retrouvés, ils ont changé les textes en quantité mini pour dire, « Maintenant, pour être candidat, il faut être membre d'un club, mais il faut être affilié un an avant. » Donc, ce qui veut dire qu'il faut que tu sois prêt. Mais seulement le problème qu'ils oubliaient, c'est que moi, j'étais le président des clubs. Donc, c'est la chose supérieure à un président des clubs. J'étais le président des clubs, c'est un président sortant. Ok, mais n'empêche, ils ont maintenu et du coup, on a vu ce qui s'est passé. 2015-2019, alors, l'extraordinaire se produit. 2015, ma candidature a été balayée avec la complicité du CNB. 2019, avec la complicité de mon club. C'est-à-dire qu'en milieu de saison, pendant 4 ans, j'étais affilié. Pendant 4 ans, j'avais toutes les charges de cette équipe. Et pendant 4 ans, j'étais vice-président de ce club. Et le hasard des hasards fait que, après une tournée mémorable du président dans cette zone-là, qui a offert des ballons appartenant à FIVA, qui les avait mis à la disposition de la Fédération Sénégalais. Moi, quand je partais du Basquiat Sénégalais, j'ai laissé 500 ballons à la Fédération de Basquiat. On n'avait pas le temps de les distribuer. Je l'ai laissé là-bas, 500 ballons. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et, une semaine après, j'ai lu dans le journal de mon ami Mour Batine, d'un report que Tangian ne peut pas être candidat. Ah, j'appelle Mour. Il est là. Je l'appelle lui-même Mour. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ah, il paraît qu'il n'est pas affilié. Ah bon ? Je n'ai pas voulu faire de commentaire. Seulement, ils ont perdu leur temps parce qu'en fait, de mes témoins, je n'avais pas du tout l'intention d'être candidat. Ça ne m'intéressait pas. Aujourd'hui, Mère est en train de se battre. Je l'ai attaqué plusieurs fois, pendant 4 ans, quand j'étais à CES Basket. J'ai même attaqué à outrance. Et tout le monde m'a vu, quand j'ai été élu à la tête de Saint-Ribacet-Flep, sur les antennes de la TFF, j'ai dit à tout le monde que, maintenant, les attaques que je faisais vis-à-vis de la fédération, je vais les arrêter. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose à dire, maintenant, étant donné que je fais partie des 500, je saurais le dire là où il faut. Tout le monde m'a entendu. Depuis ce jour-là, personne ne peut dire, à moins que Babacar fasse des choses rétriactives, mais personne ne peut te sortir un gramme de critique ou un gramme d'insultes. D'abord, je n'ai jamais eu une tue t'inquiète dans la fédération de Babacet. Le texte, le texte, qui m'a voulu cette sanction de 10 ans, c'est cet article-là. Cet article-là, c'est la dernière page du soleil du 8 avril 2020. C'était la dernière page. La première page, il y avait le guest éditorial du président et derrière, il y avait mon éditorial, mon interview. Et rien, aucune critique, aucune insulte. Sauf, le journaliste m'a posé la question, mais, pourquoi la fédération demande de l'argent à l'État sur les 1 000 milliards que l'État veut mettre à la disposition des entreprises pour le Covid-19 ? Tout le monde a vu à l'époque le président de la fédération demander sa part. Et c'est vrai, j'ai critiqué, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Les gens sont en train de souffrir, l'État est en train de souffrir, les entreprises sont en train de souffrir, les boutiquaires sont en train de souffrir, les travailleurs sont en train de souffrir. Même si je suis dans le basket, c'est un gars qui est là, on s'amuse. Et je ne pense pas qu'en 15 jours, parce que le championnat, on l'a arrêté à peine il y a 10 jours, je ne pense pas qu'en 10 jours que la fédération soit assez pauvre pour demander de l'argent dans les 1 000 milliards que l'État a mis en place. Et vous allez voir, dans cet article-là, vous ne verrez aucune insulte là-dedans. Parce que je pense que le soleil fait partie des journaux sérieux, des journaux sérieux dans le printemps du Sénégal et le soleil en fait partie. Et je crois que, surtout que, à l'époque, cet article-là, c'était le verso de l'éditorial du président de la République. Donc, je pense que le soleil ne s'amuserait pas à mettre des insultes émanentes de Babacar Nyan envers la fédération de Babacar. Voilà ce que j'ai dit. Pourquoi Babacar va demander ? Moi, pendant ce temps, avec Saint-Ruie, parce que, on a sionné tout Saint-Ruie en nous engageant dans la distribution de gel, d'affiches et autres. Et ma société a décidé d'imprimer environ plus d'un million d'affiches pour une valeur de plus de 40 millions, 39 millions exactement, que nous avons offert à l'État du Sénégal. C'est ça, notre capacité, c'est le maximum de notre capacité. Nous l'avons fait. Alors, maintenant, Babacar, c'est avec ça qui s'est basé, il a dit, suivant l'article du soleil. Vous allez voir. Mais dans l'article du soleil, il n'y a rien. Je n'ai jamais insisté. Alors, tout à l'heure, Mastair vous a montré cela. Ce monsieur, c'est le conseiller de la Fédération. Et voilà ce qu'il disait il y a un an et demi, l'acteur de la Fédération de Basquette est la pire de l'histoire. Alors, je ne vous fais pas de commentaires à l'intérieur. Alors, lui, n'a-t-il pas attaqué à l'honorabilité de la Fédération de Basquette ? A-t-il été sanctionné ? Au contraire, il a une promotion puisqu'il est devenu conseiller en communication de la Fédération de Basquette. Maintenant, je voudrais que la Fédération de Babacar Ndiaye comprenne que, lui, il n'est pas notre centre de gravité. Babacar ne nous intéresse pas. La Fédération ne nous intéresse plus. Ils ont fait une sanction qui est illégale. Puisqu'ils m'ont demandé pour me sanctionner ce qu'ils me demandent. Oui, que je justifie les 50 millions que Wadde m'a donné. Les 50 millions que Wadde m'a donné, je les ai justifiés. Ça, c'est Wadde m'a offert à moi pour l'équipe nationale du Sénégal à Bamoko sur lequel j'ai dépensé 18 millions pour les supporters sénégalais qui venaient de Gaou un peu partout parce que c'était fait pour ça. Je l'avais demandé pour ça. Et j'ai remis 11-12 millions au 12ème gainé à Issa, Issa Lai et à Zalé. Je les ai remis les 12 millions. J'ai remis 12 millions à peu près aussi à l'équipe nationale du Sénégal puisque Faustin n'a pas pu dégager l'angle de débris pour l'équipe nationale. Et quand j'ai dégagé ces 12 millions-là, c'était devant Souleymane Déné, c'était dans mon hôtel à Bamoko. Donc, le reste de l'accent. Après le championnat d'Afrique, il restait 6 millions et quelques. Je suis venu en comité de directeur en réunion. L'autre jour, quand on est dans la salle avec Ayakoui, j'ai dit j'ai jeté l'accent sur la table devant Ayakoui. J'ai dit Ayakoui, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il m'a dit oui. Tapa Gaye était là. Je lui ai dit Tapa Gaye, vous avez reçu 12 millions oui ou non? Il m'a dit oui. J'ai dit à Babakar Ndiaye, c'était l'ordre de notre entier. J'ai dit vous allez laisser votre ami aller lui demander c'était le patron du 12ème gainé s'il n'a pas reçu 12 millions de gros. Je lui ai dit M. Babakar Ndiaye. Je lui ai dit je suis Olof. Je lui ai dit 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 parce que ce que le basket m'a fait ce que le basket m'a donné aujourd'hui si j'essaye moins d'utiliser le basket justement pour me faire une santé financière donc ce qui veut dire que je suis tombé bien donc l'argent du basket moi je n'ai touché moi je suis là pour servir le basket je ne suis pas là pour me servir du basket alors donc c'est pour vous dire que la sanction qu'il a pris d'accord on ne discute plus on n'en parle plus aujourd'hui la fédération n'est plus notre centre de discussion je n'ai plus rien à dire à Babakar tout ce que j'avais dit à dire à Babakar je l'ai déjà dit et ce qu'il a fait c'est 3 ans avec Sursi 3 ans 6 mois ferme 2 ans et demi avec Sursi il croit qu'il est plus malin que les gens quelque part soit il n'est pas futé soit je ne sais pas moi parce que je suppose qu'il était devenu président de la fédération avec BAP plus 17 mais il faut être inintelligents pour savoir quel est le calcul qu'il a dans la tête parce que quand tu regardes le calcul qu'il a fait c'est à dire que je suis un Sursi savoir qu'il n'est pas démocratique c'est à dire que pour dire que c'est une façon de couler le bec à Babakar c'est à dire que le minimum de gestes que Tandiam fera il sera sanctionné puisque l'élection du président 3 jours après c'est là où ma sanction finit donc ce qui fait que en fait je reçois comme l'a écrit mon ami Mour Bastien ce matin où le journal L'Op Tandiam en fonction en octobre mais non prédentiable à la fédération c'est parce que et comme dit aussi l'autre Tandiam risque de risque très gros ça c'est le titre de Mour Bastien en fait la fédération c'est une maison de verre c'est 3, 4, 5, 6 personnes autour du président c'est à dire que 2 personnes suffisent pour sanctionner des gens le jour où j'ai été sanctionné ils ont sorti un PV qui est de qui est de à 16h30 le 20 avril 16h30 et c'est techniquement impossible que le 20 avril à 16h30 que Babacar puisse sortir un PV pour me sanctionner c'était le jour où j'ai pris les 10 ans parce que ce jour-là le 20 avril et bien j'avais porté plainte contre le secret général de la fédération pour usurpation de fonction et il était au niveau de la gendarmerie de recherche de Colomane et il était assisté par Maitre Diaye il était convoqué de 9h jusqu'à 17h jusqu'à 16h non jusqu'à 15h55 alors Maitre Diaye veut me faire comprendre qu'ils sont sortis de la gendarmerie à 15h55 heure de signature de leur PV ils ont fait Colomane jusqu'à Marius Ndiaye avec 7 feux en pleine circulation ils sont arrivés ils ont installé leur chaise ils ont installé leur vidéoconférence ils ont installé tout le monde ils ont parlé entre eux et à 16h30 pile ils ont sorti la sanction de 10 ans non ça ne tient pas debout cette sanction-là ils l'avaient fait au moins 2 ou 3 jours avant alors cette sanction de 10 ans d'abord il est illégal ils l'ont refait ils l'ont modifié pour revenir en appel moi je n'ai jamais été demandeur je n'ai jamais été demandeur personne alors moi je n'ai jamais vu ça tu vas au tribunal je me demande si M. Babakar il est est-ce que il sait qui il sait le droit parce que comment tu vas au tribunal du coup on a d'accord en première instance le même tribunal il s'envoie il s'envoie on va voir on s'est trompé on va revoir la sanction nous une fois que tu condenses c'est fini quand ils ont condamné Saint-Louis à envoyer un recours au ministre maintenant comme je disais ici à partir de maintenant Babakar et la fédération de basket c'est terminé d'automne je me dis maintenant quand il y a des manquements de dérives je suis président de fédération je suis président de Saint-Louis basket club je me dis et s'il pense qu'il peut me couler le bec pour ne pas parler de sa gestion il se trompe maintenant moi il y a un recours qui a été introduit avec monsieur le ministre nous attendons le ministre Matarba j'avoue que je parle il faudra respecter Saint-Louis basket club il y a un recours qui vous a été adressé je dis à mon ami Matarba parce que c'est mon ami je le revendique il y a un recours qui vous a été envoyé ce recours là vous devez y répondre vous ne pouvez pas y répondre et bien nous allons attendre tranquillement le délai et à partir de ce moment nous allons nous allons saisir les juridictions supérieures c'est à dire que nous allons directement à la cour suprême et maintenant ce qui va se passer le difficile qui va se passer maintenant dans le bac et bien moi je dis le département sera le principal responsable je vous remercie 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 Sous-titrage ST' 501